Vite et gaffi. Jacques-Ebriand, bonjour. Yoramah. Alors, pour vous situer un peu, vous êtes secrétaire générale du Heiura Lever, ancien représentant UPLD, vous étiez aussi ministre de l'environnement. Vous êtes actuellement directeur d'école du côté de Erima. Non, je suis sûr qu'il reste encore des ombres. Vous vous présentez pour la première fois sur Aroué. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à faire acte de candidature pour la première fois pour les municipales ? Sur Aroué, en tout cas. Oui. Parce que mes parents, mes grands-parents sont de Aroué et notre maison familiale est toujours à Aroué. Donc, l'épopée, si on peut utiliser le thème des Isous-le-Vent, j'ai épousé, mon épouse est de Boro-Boro et nous avions décidé à ce moment-là de vivre à Boro-Boro, de faire notre vie à Boro-Boro. Et le rappel de mon parcours politique m'a amené à laisser mon activité professionnelle pour assumer des responsabilités d'élu. Et après quoi, il a fallu réintégrer mon travail qui est d'être un instituteur. J'avais plus de poste dessus. Il n'y avait plus de poste disponible sur Boro. C'est comme ça que je suis resté sur Tahiti. Je me suis rapproché de chez moi d'une certaine façon. Oui, mais ça ne nous dit pas pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous engager jusqu'à poser votre candidature pour devenir maire. Ce que je viens de dire, si c'est pour vous, ce n'est pas important, pour moi, c'est important. Je ne suis pas parachuté. Ça fait partie de ces modes électoraux. On prend quelqu'un qui a un peu une notoriété, on le parachute sur un... Non, ce n'est pas du tout ça. Donc, c'est une chronologie que je souhaitais absolument préciser. Tout simplement parce que j'habite à Rouet depuis 2005 maintenant. Je vis. Je suis retourné un peu chez moi après avoir une parenthèse. Ça, c'est le premier point sur lequel je tiens beaucoup. Non pas pour revendiquer, mais simplement pour rappeler que je ne suis pas un parachuté. La seconde chose, c'est qu'à Rouet, et avec le choix du titre Poryounou, Poryounou était la chefferie au moment des premiers contacts, au moment de l'arrivée de ces premiers Européens. Que l'on oublie un petit peu et que l'on ne valorise pas. Quand Wallis arrive, quand Bougainville arrive, quand Cook arrive, ils arrivent à Poryounou. Qui est-ce qui les accueille à ce moment-là ? C'est un RI qui s'appelle Touta, et un peu plus tard, Tout. Ce que j'essaie de vous expliquer, vous avez rappelé dans vos éditions tantôt, la problématique de tous ces jeunes qui vont chercher ailleurs des réponses à leurs problèmes. Ça veut dire que les personnes d'une certaine fragilité se trouvent aujourd'hui confrontées à une absence de racines. La commune doit remettre la problématique de son histoire, de son parcours historique, de sa culture au sein de son action. On va revenir sur votre programme. Nous allons tout de suite au standard prendre une question. C'est une auditrice qui nous appelle. Bonjour. Yorana. Yorana. Allez-y. Je vous appelle de l'hôpital de Parney. D'accord. Posez votre question. La question que je pose à le monsieur qui est là devant moi qui parle, je le dis, il a eu tort d'avoir changé de parti. Pourquoi ? Parce que le bleu et l'orange, c'est la couleur qu'il faut quand il y est. Allô ? Oui. D'accord. Vous avez une question, madame ? D'accord. Merci, madame, pour votre appel. Visiblement, elle voudrait savoir pourquoi est-ce que vous avez changé de parti. Nous avons rencontré tous les responsables du parti politique. Et lorsque vous ne trouvez pas un terrain d'entente sur des choix d'orientation dans le cadre d'une gestion de six ans, on ne fait pas semblant d'aller ensemble. Et donc, ce n'est pas le seul cas. Dans d'autres communes, il n'y a pas eu d'alliance d'Aouera-Tavini. Et je ne suis pas du tout encarté dans la démarche actuellement par rapport au communal d'une démarche de mon parti politique. Il y a effectivement une base issue du mont écologique que je représente, d'Aouera, mais les discussions n'ayant pas abouti, on ne va pas s'entêter à rester sur des discussions qui n'ont pas de sens. D'accord. On prend une seconde question au standard. Bonjour, monsieur. Yorana. Yorana. Yorana, Jacques. Yorana. Ma question, c'est pour savoir, dans ton programme, tu as accentué ton programme sur tout ce qui est culturel. Vous avez des personnes handicapées, est-ce que tu as un programme spécial ? Au niveau de la commune, on a pratiquement tout. On a la sécurité, on a la police, tout ça. Au niveau de l'éclairage, nickel, quasiment encore. Mais au niveau de l'accessibilité, je remarque que dans cette commune, pratiquement rien n'est fait au niveau de l'accessibilité pour personnes handicapées. Donc, par rapport au commerce, par rapport à toutes les structures, même au niveau des structures communales, tu as un programme vis-à-vis des personnes handicapées. Merci beaucoup pour votre question. Donc, effectivement, est-ce que ça figure dans votre programme, l'accessibilité pour personnes handicapées ? Alors, il y a déjà des choses qui sont faites. Il ne faut pas partir de l'idée qu'il n'y a rien sur la roue et que… Mais vous, dans votre programme, vous avez fait quelque chose ? Il faut que ça soit rationnel. Une campagne électorale ne peut pas être des passions pour dire « je suis le meilleur » et les autres sont des nuls. Non, non, mais là, la question, elle est toute simple. Oui, si tu me laisses répondre, tu verras que tu auras la réponse à ma question, à la question qui est posée. La problématique aujourd'hui de la roue, il y a des mesures de sécurité au travers des mouteilles et au travers des caméras. C'est une chose. Bien. Au-delà, on se trouve exactement dans les mêmes difficultés que vous avez rappelé. Nous avons des problèmes de consommation de PACA, nous avons des jeux d'argent qui ne sont pas toujours licites, mais nous avons des mesures à prendre, notamment avec les chiens. Concernant les personnes âgées, il y a l'ancienne cuisine centrale de Haroué qui est à l'abandon. Et vous verrez dans l'un des documents que nous mettons en place, nous voulons aménager cet espace en un espace d'accueil d'urgence. Parce que c'est une nécessité. Et dans ce domaine-là, c'est de mettre en place, dans le cadre de cet accueil d'urgence, on est bien dans l'urgence, on n'est pas dans la prise en charge sur le long terme. Afin que ces personnes qui sont en situation de difficulté puissent être réorientées le lendemain, le surlendemain, vers des organismes qui peuvent permettre la prise en charge, alors que ce sont des handicapés, de l'accompagnement de ces personnes qui ont des difficultés. Donc il faut avoir un regard. Nous avons une structure que nous souhaitons réaménager et en faire un centre d'accueil. Le second lieu, alors lui il existe, c'est Totatofore qui est une maison sociale. Là aussi, il faut réaménager pour permettre à ces personnes qui ont des difficultés, alors ici on nous parle des personnes handicapées, l'accessibilité à un certain nombre de centres au niveau de la commune. Il y a des aménagements qui sont déjà réalisés, mais il faut compléter ces aménagements. D'accord, vous voulez aller plus loin. Alors pour les structures que vous venez de nous citer, vous avez budgétisé ça à peu près, combien ça va coûter ? Pour le réaménagement de ce centre, nous avons estimé que c'est aux alentours de 60 millions. D'accord, 60 millions. Oui. Qui est un centre d'accueil d'urgence. Oui. Parce que les problèmes de femmes battues, les problèmes d'enfants qui sont... Les problèmes des personnes d'un certain âge en difficulté chez nous existent. Et je travaille dans un lotissement où je les rencontre régulièrement. Nous n'avons rien pour pouvoir répondre immédiatement. Que la prise en charge soit faite un peu plus tard. Alors il y a des choses qui sont faites, vous venez de le dire, mais concrètement, vous vous présentez pour changer quoi exactement ? Ou pour apporter quoi de plus à Aroué ? Il y a une signature culturelle que j'ai amorcée tout à l'heure avec l'explication de Paul Yonoui Aroué. Ça va déboucher sur un festival qui va y avoir lieu tous les deux ans avec une thématique bien particulière. Parce que nous voulons redynamiser la commune de Aroué sur son histoire et créer une activité économique qui va suinter de toute façon à partir de cette activité-là. Ça, c'est la signature culturelle. La deuxième chose, c'est notre ADN d'écologiste. Personne aujourd'hui ne va me contester que je suis écologiste depuis hier ou depuis votre invitation. Au niveau de la prise en charge de la gestion des déchets, ce qu'on appelle les points d'apport volontaires. Aujourd'hui, vous avez un calendrier. Vous ne pouvez déposer vos déchets que lorsque le calendrier vous permet. Ce que nous proposons, c'est qu'il y ait des points d'apport volontaires où les gens viennent déposer. Vous faites votre jardin le week-end, vous savez que c'est ouvert. Ça, c'est le deuxième point. Je veux terminer parce que votre question est extrêmement importante. Et ensuite, la personne posera sa question. La troisième chose, la problématique de l'éducation, de la formation, c'est la réponse la plus pérenne, non simplement pour régler le problème des jeunes aujourd'hui à la recherche de leurs propres racines, mais aussi pour permettre à ce que l'ascenseur social et le rôle de la commune, c'est d'accompagner. Savez-vous qu'aujourd'hui, on a la fibre... Deux minutes, c'est pour ça qu'on veut prendre la question au standard. Très bien. Savez-vous que la fibre optique passe à moins de 30 mètres de nos établissements scolaires et que poser le câble qui permet à ces écoles d'accéder à la fibre n'est toujours pas posé depuis que c'est installé. Est-ce que vous trouvez que c'est normal ? Une autre question au standard. Bonjour, monsieur. Allô ? Oui ? Oui, allez-y, vous êtes en direct. Posez votre question. Bonjour, tout d'abord. Bonjour. Je soutiens tout à fait ce qu'elle dit. Ma question est, est-ce que vous avez une solution rapide pour pouvoir justement régler le problème des épaves des voitures qui se trouvent dans les quartiers ? Voilà. Merci, hein ? Oui, Maruru. Alors, dans un premier temps, il faut réintroduire une démarche qui a toujours existé. C'est ce qu'on appelle le Hiopoara Tauro Oire. C'est la visite des quartiers qui se faisaient à l'époque des Mataina, à l'époque où il y avait des vrais tavanas. Ça ne se fait plus ? Ça ne se fait plus. Ça permet aux élus, ça permet aux élus qui soient en poste d'adjoint ou à leur simple conseiller de reprendre le travail de terrain et d'aller au plus proche. Nous avons tourné autour des lotissements que nous avons au niveau de Erima. Il y a des cadavres de véhicules au bord de la route. Il faut identifier les plaques numérologiques, faire un travail avec les services DTP, retrouver les propriétaires et simplement faire une décharge pour que la commune puisse réhabiliter. Quand je vous disais tantôt qu'il faut un point d'apport volontaire, entre autres, ce sont les cadavres de ces véhicules où on peut déposer et que l'on peut imaginer qu'il y ait une économie circulaire que si on propose à des petites entreprises pour venir démonter, récupérer les pièces, etc. Jacques et Briand, il ne nous reste que très, très peu de temps. Vous avez une minute trente devant vous pour vous adresser aux habitants de Haroué et puis pour tenter de les convaincre pour voter pour vous. En Rio, en français ? En français. En français. J'ai rappelé simplement la signature culturelle est quelque chose d'essentiel et de fondamental pour pouvoir permettre à une jeunesse de se retrouver et d'avoir ses pieds sur terre. La seconde chose, la signature écologique. Aujourd'hui, toutes les listes, toutes les listes, même ceux qui nous ont pendant des années, parce que ce n'était pas à la monde, nous ont cogné dessus par rapport au réchauffement climatique, par rapport à l'aménagement de nos espaces, par rapport à la perte de la biodiversité. Il y a plus de palmiers dans nos communes que de Tau, de Hattie, de Miro, de Matisse. Il y en a plus. Donc reprendre en main notre destin en matière de biodiversité. Et la troisième chose qui nous paraît importante, c'est la signature au travers de l'éducation. Une éducation qui doit être accompagnée, mais alors activement par la commune, pas pour venir se substituer. Mais c'est un accompagnement qui est nécessaire parce qu'il y a des financements qui appartiennent à la commune. Merci beaucoup, Jacqui Briand. Je rappelle donc que vous êtes candidat au municipal sur la commune de Haroué. On aura retenu notamment ce projet de centre d'accueil d'urgence pour permettre aux personnes âgées et aux personnes handicapées notamment d'être secourues. Merci beaucoup. Demain, c'est Riti Tewira que nous recevrons toujours candidate sur la commune de Haroué. C'était l'invité café du lundi au vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada